— Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On va parler de politique aujourd'hui. Et on va prendre la direction de Sainte-Anne. Pour parler de quoi ? Eh bien tiens, de finances, de finances publiques, de gros sous. On va également parler de tourisme pour savoir comment se porte la commune. Et puis il sera question également du PPDG et de la force également du phare avec notre invité aujourd'hui, le maire de Sainte-Anne. Bonjour, Christian Baptiste. — Bonjour. — Alors Sainte-Anne dans le rouge, le déficit se creuse encore ou c'est fini ? — Le déficit ne se creuse pas. Mais nous sommes dans une démarche qui est saine, gestion qui est saine. Ça, c'est déjà extrêmement important. En fait, nous sommes en train de payer les dettes qui sont antérieures à notre arrivée. Qui paie ces dettes s'enrichissent, dit-on ? Eh bien c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans une démarche d'assainissement. Bien évidemment... — C'est pas un peu facile de dire que c'était son prédécesseur, même si vous l'avez dit au départ. Maintenant, vous êtes là aux manettes depuis un certain temps. — Oui, mais il suffit de regarder à la page 5 du dernier rapport de la Chambre qui dit, voilà, des dettes de 2009-2012. C'est la Chambre qui le dit. Ce sont les magistrats qui le disent. Ce n'était pas moi. Et donc, bien évidemment, nous sommes en train de régler. Et évidemment, nous nous mettons en place aussi notre politique quelque part, parce que la Chambre souhaiterait qu'on ne fasse pas du tout d'investissement. Mais nous avons des priorités telles que l'école, telles que l'éducation, le cadre de vie. — Donc vous allez quand même investir. — Nous investissons un minimum quand même. C'est quand même 1 million d'euros par an, d'autant plus que notre déficit, il est surtout en investissement. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une octodeur aussi comptable. C'est de respecter effectivement les budgets, de respecter les procédures, de respecter les règles de prudence et de respecter aussi bien évidemment la sincérité du budget. Et forcément, il y a des dépenses qui continuent que nous avons réussi à diminuer, notamment... — Sur les dépenses de personnel ? — Notamment en matière de personnel, parce que... — Parce que vous étiez pointé du doigt par la CRC. — Absolument. Je suis arrivé, il y avait quand même 715 employés. Aujourd'hui, il y en a 655. Il y a des contrats qui, malheureusement, qu'on n'a pas pu renouveler, avec aussi le transfert de compétences. Il y a quelques employés qui sont partis à l'agglomération. Nous avons remunicipalisé la Caisse des écoles qui fait qu'effectivement, mécaniquement, c'est près de 2,2 millions d'euros de subventions qui étaient à la Caisse des écoles et qui étaient en fait à la charge de la commune. Donc qui fait qu'aujourd'hui, au niveau, le montant en question qu'il ne fallait pas dépasser, bon, on le dépasse, mais en fait, c'est une opération nulle. Mais nous avons respecté effectivement la charge à ce niveau-là. Mais malheureusement, parallèlement, vous avez des recettes qui ont diminué, notamment les dotations de l'État, et qui font que, bon, voilà, nous sommes obligés de faire bien, mieux, avec moins de moyens. — On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler avec le président de l'Association des maires. — Tout à fait. — Les recettes sont en baisse. Ça va pas s'arranger avec la taxe d'habitation. On ne sait pas comment ça va se passer. Vous le regrettez ? — Alors je veux vous dire, j'ai entendu le président de la République, parce que j'étais au Congrès des maires. — Tout à fait. — J'ai entendu le discours d'abord de notre président François Barouin, qui disait que oui, mais on va enlever la taxe d'habitation. Mais comment compenser ? — Alors lui, il disait que ça allait être compensé par, effectivement, des dettes. Alors comment vouloir diminuer les dotations de l'État, enfin diminuer la dette et le déficit, en demandant aux communes de participer en diminuant leurs dotations. Et en même temps, parallèlement, on va endetter l'État pour pouvoir compenser. — Lui, le président a répondu non. Il a dit que nous allons compenser par des économies faites par l'État. Quelles économies ? Comment ? On ne le sait pas. — Donc il va affiner ça. Tiens, vous demandez des efforts à vos administrés ou pas ? Vous allez augmenter les impôts ? — Il n'est pas prévu que nous puissions augmenter les impôts dans la mesure où il y a déjà une première augmentation. Vous savez, un maire, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est soit la fiscalité... — Soit de gros efforts. — Oui, soit la fiscalité ou soit l'emprunt. Et bien évidemment, de gros efforts. Bon. Mais tandis que le président de la République peut venir, il peut dire, voilà, j'augmente la taxe de la CSG, je diminue l'APL, j'enlève 450 millions d'euros concernant les régions, je fais 13 milliards d'économies de dotation. Lui, il peut avoir une marge de manœuvre. Nous, on n'en a pas beaucoup. Et donc sinon, même si vous arrivez... Parce que nous avons mis en place des procédures pour ne pas gaspiller les données publiques, certes, mais cela ne suffit pas. — Oui. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui mettait en avant, justement, c'est la lourdeur des charges de personnel en Guadeloupe, notamment. Vous avez quoi à répondre à cette Cour des comptes ? Ils se trompent ? Ils se trompent de cible ? — Non, non, non. C'est une réalité. De toutes les façons, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, ils sont dans une logique comptable juridique. Bon, c'est tout à fait normal. À la limite, ils font leur boulot. Simplement, c'est que vous avez des réalités. Et lorsque, par exemple, la Chambre nous dit « Mais n'investissez pas ». Mais lorsque vous arrivez devant une réalité, vous avez des routes qui sont en wind. Il faut quand même les réparer pour que la voiture des administrés ne puisse pas s'abîmer. Lorsque vous avez des écoles ou vous avez des cours qui sont en goudron, il faut les mettre dans une surface pour pouvoir assurer la sécurité des enfants. Mais il faut le faire. Et donc, par conséquent, il y a des réalités qu'il faut tenir en compte. Mais en tout état de cause, concernant le personnel, on sait très bien comment ça s'est passé. À l'époque, le sein des usines ont fermé. Les communes servent d'ascenseur. On servit, effectivement, d'amortisseur sociale. Bon, et aussi, il y avait aussi quelques démarches électoralistes. Mais ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on doit vraiment gérer de façon rigoureuse. Et c'est ce que nous faisons, en tout cas, au sein de cette ville de Saint-Anne. – Mais normalement, on avait prévu pour le 31 décembre 2017. Ça va être aussi un peu compliqué parce que nous avons encore… – C'est un échec de votre part ? – Non, non, pas du tout. C'est d'autant plus que nous avons encore d'autres mesures que nous devons prendre. Nous devons voir aussi dans quelles mesures nous pouvons aller vers des bailleurs de fonds parce que nous avons trouvé 30 millions d'euros de dette. Pendant trois ans, nous n'avons pas emprunté. Justement pour diminuer, bon, mais bien évidemment, nous allons voir si nous pouvons avoir au minimum. Nous sommes déjà en contact, notamment, avec l'Agence française de développement où nous avons fait un travail assez important. Et nous allons voir dans quelles mesures aussi si on peut avoir quelques recettes de ce côté-là. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez effectivement… Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que, notamment, nous avons près de 3,5 millions d'euros qu'il fallait régler au niveau du Civan. Maintenant, ce n'est plus notre compétence. Mais c'est la compétence de l'agglo. Bon, ce sont des sommes qui n'apparèteront plus. Donc, ils vont effectivement diminuer d'une part. Mais d'autre part aussi, nous avons fait rentrer près de 1 million d'euros en recettes-là avec l'aide des collectivités, départements, régions, mais aussi l'État. Ça se passe bien avec la région, là ? Tout à fait. Ça se passe bien. Il n'y a pas de problème particulier. Dans la mesure où nous avons rencontré le président de région en début d'année, la présidente du département, nous l'avons rencontrée à fin de l'année dernière. Donc là, c'est 412 000 euros qui sont entrés dans les caisses avec 250 000 euros de fac. Nous avons… Il y a eu ce nombre de dispositifs et d'aides, de dossiers que nous déposons au niveau de la région. D'ailleurs, par exemple, le président de région avait pris l'engagement de pouvoir réparer la route de Delers, c'est-à-dire la route qui passe devant la déchetterie, qui est une nationale bis, et qui est aussi… Oui, c'est des travaux qui avaient été entrepris. Très endommagés. C'est une route communale. Mais là, le président de région a donné son accord pour que ces travaux se fassent avant la fin de l'année. C'est quand même près de 600 000 euros. Donc vous voyez… Oui, et puis c'est important également, cette période touristique. On sait, pour Saint-Anne, le tourisme, c'est très important. Il y a eu quelques dégâts. Il faut quand même le rappeler avec le passage de Maria. Et on en est où aujourd'hui, tiens, notamment de la plage municipale de Saint-Anne ? La plage, très rapidement, nous l'avons, premièrement… Vous avez entrepris des travaux, c'est ça ? Absolument. Nous avons remis le sable qui était réensablé avec le sable qui était surtout des gares de Maria, d'une part. Mais il faut savoir que nous avons… Avec le conservatoire de littoral, vous étiez en accord avec eux ? Avec… oui, bien sûr. Parce que nous… En fait, pas avec le conservatoire, c'est la DL qui a l'air. Mais nous avons une convention de gestion. Mais c'est surtout avec le BRGM. D'accord. Le Bureau de recherche biologique et minière et qui nous accompagne. Nous avons signé une convention. C'était pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, premièrement, nous avons remis le sable. Deuxièmement, dans le cadre, justement, des aides d'urgence, nous allons procéder à en réassembler en urgence avec l'aide de l'État. Parce que dans cette convention de gestion que nous avons, on dit que les dégâts causés par la houle cyclonique, eh bien, c'est l'État qui doit pouvoir y parler. – La plage, elle a quand même changé. Ce n'est plus tout à fait la même. – Tout à fait, tout à fait. Effectivement, oui, il y a l'érosion. Et donc, nous avons eu le plus grand projet de réensablement à plus long terme. C'est quand même… nous avons fait une pré-étude qu'on nous a présentée. C'est quand même autour de 800 000 euros, néanmoins. Mais rappelez-vous, nous avons fait venir Mme Ségolène Royal, qui à l'époque était ministre de la mer et de l'environnement. Et là aussi, l'État s'est engagé à nous accompagner lorsque le projet sera définitif. En tout cas, nous allons pouvoir faire le plan de financement et ensuite lancer l'appel d'offres pour pouvoir effectuer ces travaux. Mais en tout cas, ce que nous voulons pour la plage, je tiens à le préciser, c'est la rente piétonne totalement. – Pour préserver… – Fini les voitures, là ? – Pour la préserver. – Quand ? – Donc, nous avons déjà commencé. Nous avons commencé la partie Est. Donc, ça fait à peu près une cinquantaine de voitures qui se garaient, qui ne peuvent plus se garer. Donc, déjà, pour pouvoir préserver… – Et ils vont se garer où, ces gens-là ? – Eh bien, ils vont se garer. Il y a de la place au bout. Mais il faut dire que, justement, si aujourd'hui, nous n'avons pas encore rendu la plage totalement piétonne, c'est parce que, tout simplement, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait des parking, pour qu'ils seront payants, donc de trouver l'espace. Nous sommes en train de travailler dessus. – Ça, ce sera fait quand, à peu près ? On a une idée ? Dans les mois prochains ? – Non, non, je pense que d'ici les deux années à venir. – Oui. La haute saison touristique, elle a débuté il y a quelques temps. On en est où, là ? Les taux de remplissage, c'est bon ? Ça se passe bien ? Vous avez de la fréquentation sur place ? – Ah oui, évidemment, il y a beaucoup de touristes. Il faut dire que le pic, véritablement, commencera à partir avant les fêtes. – C'est ça. – Vers le 15-20. – Avec les vacances, oui. – Mais, effectivement, aujourd'hui, il y a un taux de remplissage assez intéressant, d'autant plus que vous savez qu'à Saint-Anne, nous, c'est nous qui avons la plus grosse capacité en matière des meilleurs joueurs touristiques, avec de gros projets qui arrivent. La Toubana qui va passer en 5 étoiles. – Les travaux sont terminés, d'ailleurs. – Les travaux sont terminés, mais qui va passer en 5 étoiles. Vous avez un gros projet du Club Med, avec une augmentation de capacité de 40%, avec un projet de 50 millions d'euros. Les travaux vont commencer en juillet 2018 et se termineront pour… – Avec une montée en gamme ? – Avec une montée en gamme, absolument. Avec des villas de luxe, tout à fait, avec une montée en gamme. Et, bien évidemment, l'hôtel Pierre-Yves-Vacances, qui ne va pas rester en reste, qui aura un projet de 1 million d'euros aussi, de travaux à effectuer. Donc, autant vous dire que nous nous préparons, effectivement, les établissements se préparent à accueillir. Et nous, parallèlement, nous avons aussi d'autres projets avec ces hôtels-là, pour pouvoir faire en sorte d'orienter ces touristes, pour faire découvrir notre patrimoine naturel, qu'ils connaissent déjà avec les plages, mais aussi culturel. Et donc, c'est un travail de conseil que nous menons. Donc, ce sont des décisions qui, aujourd'hui, des réflexions qui se menent aujourd'hui, mais pour qu'il y ait une durabilité dans le temps pour pouvoir conserver nos touristes. – Il nous reste 2 minutes à peine. Je voudrais qu'on parle du phare, le force d'action pour le rassemblement et le développement de Saint-Anne. Il se porte bien ? – Bien évidemment. – Il est déjà prêt à partir. pour la campagne de 2020 ? – Eh bien oui, bien sûr. Mais ça, c'est la routine. Parce que, bon, ça fait... Nous avons déjà... C'est depuis 2003 que nous existons. Et, bon, nous avons... Nous sommes à la tête de la municipalité, une équipe municipale. Nous avons 2 conseillers départementaux. Moi, je suis aussi conseiller régional. Donc, déjà, c'est un mouvement qui est bien représenté au niveau du pouvoir local, que ce soit régional, que ce soit départemental, évidemment municipal. Et nous avons renouvelé notre conseil politique avec parité hommes-femmes, avec des hommes et des femmes d'expérience, mais aussi des jeunes aussi qui nous ont rejoints. Vous êtes en danger à Saint-Anne, aujourd'hui ? – Non, pas spécialement. Je ne me sens pas du tout, dans la mesure où nous avons une gestion saine. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui dit... qui exprime la vision qu'elle voulait avoir pour Saint-Anne. Nous, nous avons une vision que nous expliquons toujours très clairement. D'assainir les finances, d'une part, mais aussi de mettre en place une véritable politique de l'éducation, de la culture, et surtout de faire en sorte que Saint-Anne soit une ville attractive, économiquement, dans le cadre de la communauté d'agglomération. – On quitte Saint-Anne deux secondes, puis lorsque l'émission arrive à son terme, votre positionnement au sein du PPDG ? C'est toujours votre famille ? – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Toujours au PPDG. Et évidemment, nous sommes des humanistes, des progressistes, et nous sommes prêts à travailler, à continuer à travailler, à ceux qui défendent les mêmes valeurs, tels que ceux qui sont la Fédération Socialiste ou autres. Mais nous sommes toujours dans cette mouvance d'humanisme et de progressisme. – Merci à vous, Christian-Baptiste. – Merci beaucoup, c'est moi. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ».